Pourquoi vous avez décidé de jouer toute seule sans soirée du lycée ? Parce que j'ai réussi à me fatiguer. L'idée c'est que j'ai un groupe avec moi, on fait beaucoup de festivals et de grands concerts, et c'est très rock en fait. Mais quand c'est très rock, il y a une énergie musicale qui est géniale, on sort partout et tout ça, les gens sont heureux, nous aussi. Mais on enchaîne un enchaîne des morceaux, et les morceaux passent comme ça, et puis on enchaîne le concert. Et j'ai eu envie au moins de pouvoir... Parce que chaque chanson c'est une histoire de ma vie en fait. C'est vraiment ma vie. Et j'ai voulu raconter ça. Je ne jouais pas de psy et tout ça, donc ça m'a fait plaisir. C'est bien de parler à des gens et de raconter, de dire voilà je fais ça, je fais ça, j'ai écrit ce morceau pour ça. Et d'avoir des anecdotes qui me reviennent, ça me fait un bien fou. Et pour pouvoir le faire quand t'es seul, tu couches devant un morceau et tu t'arrêtes. Donc tu veux parler, et tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de rythme on va dire de spectacle à tenir. Et ça c'est vraiment génial. Et en plus, j'ai beaucoup de chansons que je n'ai jamais jouées sur scène, parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre de jouer avec un groupe et tout ça. Donc je les mettais de côté. Et là je peux les jouer. Et même je peux aller chercher des... Parce que quand on écrit un disque, il y a peut-être 12 ou 14 chansons sur un disque. Mais pour faire 12 ou 14 chansons, on en avait des 40. Il y en a que je les laissais dans des tiroirs. Et ça, ça me permet, selon l'histoire, de sortir les tiroirs et de les jouer. Voilà. J'ai eu envie de ça. Ça fait très très peur. Mais à la fois c'est... Mais ça fait très peur, mais je retrouve des frissons que je n'ai pas eu depuis très longtemps. Des fois des montées, enfin je ne sais pas si ça t'arrive, ça va t'arriver. Ben oui, à ton âge ça arrive tout le temps quoi. C'est des moments de vie comme ça où on se dit moi je suis vivant quoi. Et ça m'arrive beaucoup là sur ce spectacle tout seul. Et je crois que c'est lié à ça. Et ça fait peur.